Bonjour à tous ! Salut ! J'ai le louche ou pas ? J'avais pas vu. Je l'avais pas vu, elle est cachée. Qu'est-ce que tu vois ? Non, je l'ai pas vu. Donc aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo sur un accessoire du kilt. Voilà, c'est ce machin-là. Le skin do. C'est ce machin-là. Le skin do. On ne va même pas essayer de vous expliquer comment ça s'écrit, parce que c'est du gay. Z-G-A-L-D-O-P-S. Si tu le lis, tu ne dis pas skin do. Ça, c'est sûr. A tout de suite. A tout de suite. Il y a de la fumée ! On ne nous voit plus ! Ah, ça y est, on revient. C'était le temps écossais qui est venu. Alors ? On est revenu en Belgique. C'est le matin encore. Karen n'a pas encore pris ses médicaments. Ça va aller. Donc, le skin do. Ma chérie. Voilà, le skin do, elle serait le cash. Donc, alors, le skin do, c'est du gaelic. Alors déjà, ça veut dire quoi, skin do ? Ça veut dire quoi, skin do ? L'âme sombre. T'as vu que j'ai bien vu le dire ? L'âme sombre, c'est bien. Alors, sombre peut être interprété par... Noir, le côté sombre. Ou le côté sombre, c'est le côté obscur, caché. Allez, je viens de le faire. Ah, voilà. Elle est cachée. Donc, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, le skin do, c'est le petit couteau qu'on va voir dans la chaussette. Généralement, à droite. J'allais le mettre dans ma chaussette. Mais j'ai pas de chaussette. Donc, généralement à droite. Moi, je le porte à droite. Convention et moi, il est censé se porter à droite. Alors, il est arrivé dans la tenue traditionnelle écossaise. On va expliquer son origine après. Il se mettait à droite parce que globalement, les gens étaient droitiers. Il peut se porter à gauche pour... Il peut se porter à gauche. Mais c'est comme ça. Il peut se porter à gauche pour les gauchers. Parce que maintenant, on peut être gaucher. Il y a plein de gauchers qui sont nés depuis. Parce qu'avant, il n'y avait pas de gaucher. C'est ça. On leur coupait la main. Il y en avait des gauchers. Mais on leur demandait quand même d'être droitiers gentiment. C'est vrai. C'est ce qui se passait avant. Ben voilà. Maintenant, on peut être gaucher. Avant, on ne pouvait pas. Donc, ce n'est pas complètement con ce que j'ai dit. Si ? Ben, moi, je trouve. Donc, voilà. Ça, c'est pour le côté droit de gauche. C'est bien. Mais alors, ça vient d'où ? Il y a plusieurs possibilités. Oui. Alors, ça. Mais je n'ai plus... Oh ! Il n'y a pas d'accessoiriste ici. On a une banane. Ou un saucisson. Une banane. La banane écossaise est très connue. Un saucisson. C'est-à-dire que les Écossais, traditionnellement, mangeaient leurs bananes avec le skin-dou. Donc, on va le faire plutôt saucisson, pain. Enfin, le truc, voilà. On se promène, tout ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'était l'origine. Donc, on va oublier le côté banane. Parce que ça, c'est quand même un peu particulier. C'est comme des fruits que j'ai pensé. Donc, ça, c'est quand même, à mon avis, quelque chose d'assez plausible. Une deuxième possibilité, c'est simplement que ça vient de ce qui était le dress acte. C'est quand les Écossais sont faits complètement dominés par les Anglais. On leur a notamment interdit de porter le kilt. Et surtout, interdit d'être armé. Donc, les armes traditionnelles écossaises, c'est la clé mort. La clé mort, c'est quand même une épée assez grande. Gigantesque. C'est la dague écossaise. C'est un skirt, je vois un truc comme ça. Le Dirk. Le Dirk, je ne sais plus. Moi, je suis le plus fort que moi. Voilà. Donc, ils les ont, merci, vas-y. Donc, la lave écossaise, ils ont réduit. Ils ont fait un skin doux, 10 cm maximum, pour continuer à être armé. Et l'excuse était, c'est pour manger ma banane. D'accord ? Donc, ça, c'était l'excuse. Du coup, ça a été. Une autre possibilité aussi, c'est que ça vient, mais ça vient toujours, ça tourne toujours autour du même truc. Les Écossais, traditionnellement, quand ils s'invitaient entre eux, c'était prévu de se désarmer à l'entrée de la maison. Il y en a deux, trois qui n'aimaient pas trop ça. Donc, ils ont commencé à planquer des couteaux un peu partout. Donc, le skin doux a tout son intérêt. Non, non, l'idée, c'est qu'on cache la lame, essentiellement. C'est pour ça qu'elle est couverte toujours d'une protection. Voilà. Et qu'il est visible que le manche. Il y a aussi des interprétations qu'à côté d'amis, on la montre, à côté d'ennemis, on la cache. Donc, ça, ça fait aussi partie de la tradition. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de légendes. De nouveau, on est en Écosse. Les légendes, les mythologies, etc. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un accessoire sympa. Je pense que ça habille pas mal. Vous pouvez, si vous n'aimez pas les lames, ici, déjà, globalement, on en vend partout. Enfin, pour se couper avec ça, il faut franchement être motivé. On est plus sur le coupe-papier pour ouvrir une lettre. Bon, moi, j'aime bien porter celui-ci qui est pas réellement un skin doux, qui est une vraie lame. Mais ça, je le porte pas en extérieur. Pareil, l'âme de 10 cm de maximum. La la met très petite, mais c'est plus... Ce sera pas confortable, en plus. C'est plus à la maison, c'est plus chez les amis. Parce que dès qu'on est en événement extérieur, j'ai quand même toujours un peu peur qu'il y ait un imbécile qui le prenne et qu'il fasse des bêtises avec. Je me connais, mais je connais pas les autres imbéciles non plus. Donc, il y en a carrément qui sont soudés. Donc, vous avez que un bout de plastique ou un bout de bois. Il y a même plus de l'âme, carrément. Sinon, on peut aller plus loin et se marrer un peu. Finalement, est-ce qu'on a encore besoin d'un couteau pour manger sa banane ou pas ? Donc, on peut mettre un tire-bouchon, on peut mettre un décapsuleur. Pourquoi pas un peigne pour un coiffeur ? Pourquoi pas ? Voilà, ça devient l'arme moderne pour un coiffeur ou pour un barbu. Un beau, pas un beau barbu. Pas moi, c'est un petit barbu. Comme... Derrière, on ne peut pas le voir. Il peut le dire. Un beau barbu. Comme ça, du coup, lui, il peut mettre son petit peigne à barbe. C'est sympa, comme ça, quand il en a besoin. C'est l'arme moderne, en fait. Enfin, voilà. Donc, amusez-vous. Accessoirisez-le comme vous voulez. Et puis, manger des bananes. Et puis, manger des bananes. Ça rend le sourire. Voilà. Allez, bonne journée. Et vous pouvez aller voir aussi d'autres vidéos à nous. Il y en a une qui est pas mal. On parle d'accessoires. On parle d'accessoires. Bon, il y en a une sur le sporon, notamment, ou d'autres accessoires. Donc, oui, elles sont là. Elles sont en lien. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Salut ! Sous-titrage ST' 501